bonjour bienvenue dans une galaxie pas si lointaine on vous l'avait dit dans la vidéo précédente que je voulais pas faire cette vidéo une vidéo pokémon et j'ai dit à condition que tu mettes ma combi qu'est ce qu'il faut pas faire voilà donc zina tu assumes l'entière responsabilité de cette vidéo nous t'écoutons alors aujourd'hui donc une vidéo pokémon que nous avions pré prévu non c'est programmé planifié on l'avait dit qu'on la ferait on l'avait dit qu'on la ferait ok donc vidéo pokémon on l'a dit il y en aura peut-être plusieurs ce que zina les fans de pokémon on a beaucoup de choses à vous montrer déjà il n'y a pas les cartes pokémon je pense les cartes pokémon fera une vidéo à elle j'ai déjà dit j'aimerais bien faire un collage un montage avec les cartes pokémon je vais m'en acheter exprès pour voilà je vais trouver un draco feu à 500 mille euros je collerai quand même voilà donc on disait vous avez vu derrière les petites figurines qui vont bien on vous avait déjà montré tu aurais dû mettre les quatre comme ça ça passait pas parce qu'en fait on était devant et tu vois donc ça c'est les funko pop grand format n'ont pas la évoli qui est ici ça c'est autre chose ça aussi d'ailleurs on est qu'on commencerait pas par montrer ça voilà donc cette figurine est très belle comment il s'appelle déjà lui vous avez vu mon petit sac ça c'est tortanque pas du tout torterra bulbizarre aqualie aide moi c'est qui en vrai c'est pas tortanque florizar c'est c'est florizar je crois oui alors mais c'est encore l'évolution au dessus du coup c'est méga donc en fait on disait je suis cherché ça on ne parlait pas du tout ça les funko pop grand format vous avez déjà montré pikachu je crois c'est tout on avait montré que pikachu bulbizarre carapuce ça la mèche et voli à juste voilà parce qu'il faut vous montrer ça c'est une lampe et voli je l'ai depuis c'est le pokémon préféré de zina n'est ce pas oui voilà et donc ça on a dit c'est florizar c'est ça toujours la poussière livre avec on l'avait où ça on l'achetait sur une brocante on l'avait au champ tout à fait au champ petite adresse inconnue au champ qui ne connaît pas mais c'était pas pour vous montrer ça c'était pour vous montrer plutôt les petites figurines donc déjà les funko pop alors on n'a toujours pas fait la vidéo funko pop parce que objectivement on n'y arrive pas hein il y en a trop il ya trop de choix donc on fait des sous catégories donc aujourd'hui vous allez juste voir les les funko pop pokémon alors en funko pop pokémon dans les évolutions du coup d'évoli déjà évolue ta évolue et à tous noms évolue et qui a chou qui sont qui sont vraiment hyper mignons surtout évolue c'est crade voilà ensuite je les ai montré et du coup on a les évolutions on en a que trois parce qu'ils n'ont pas encore sorti les autres et du coup nous avons encore sorti les autres ou ils sont pas disponibles chez nous mais je pense qu'ils ont dû les sortir non donc nous avons à quoi quoi dit votre pire voltali oui voltali et piroli piroli comme le pire pire os le feu le moi j'adorerais qu'ils fassent philali je crois que c'est l'une de mes c'est en herbe c'est l'enherbe ok donc elles sont super sympa temps d'ailleurs et en fait si bien ça passe devant la caméra regardez j'ai le livre pour te montrer qui est philali d'accord prend une demi-heure dans la vidéo pour chercher philali dans ton manuel non parce que j'ai mis des petits papiers ouh dis donc t'es maligne ah non j'ai mis un papier que pour pikachu voilà donc là les gens les gens sont déjà regardés gens sont déjà partis mais non mais t'as qu'à juste ah 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 c'est pas du tout ça tu es resté tu as eu raison non tu as eu tort bon donc bon bah je crois qu'on va pas le chercher dans le livre on disait t'as les fun cop-up mais t'as aussi pour évoli et ses évolutions d'autres versions donc on avait ce petit figurine qui vient direct du japon donc celle ci c'est une une amie à moi qui nous l'avait donné que j'ai donné à zina et en fait on a commandé rappelez vous on avait fait une vidéo candy san où on goûtait de la nourriture asiatique et en fait chez eux on a acheté d'autres figurines qu'on va vous montrer juste après donc on avait pikachu ce serait peut-être bien que tu retournes avec moi dans la vidéo zina pour m'aider parce que sinon je vais montrer tout tout seul voilà merci donc ça ça m'a servi à rien et donc donc là je viens de montrer une quatre jours il faut montrer et volé on a fait une commande du coup sur quand c'est comme on avait dit voilà et donc on avait presque toutes les évolutions de dévoilé oui alors nous avons noctali tiens et voli ne oula j'aurais jamais assez de doigts noctali sont pas trop choupi franchement voctali 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 c'est quoi voctali c'est l'électricité voctali à volt comme un volt l'électricité voltali message mais ça c'est petit raccord maquillage en direct il a dit ça c'est qui ça ça c'est qui voctali voltali voltali et ça c'est ça c'est noctali c'est oui la nuit oui l'électricité j'essaie de suivre attends je suis la lit fille ça c'est philali mais tu m'as pas dit philali c'est des herbes ou je sais pas quoi ah si non celui-là ça ressemble à un tronc d'arbre à la ligne en ayant de l'imagination pyroli comme pyromanes pyro le feu aqua aqualie et j'ai plus assez de doigts je me souviens jamais de son nom lui c'est pas lui c'est pas lui noctali et là on découvre devant des millions de spectateurs qu'elle ne sait pas en plus c'est l'une de mes de ses évolutions préférées voilà mais dont tu ne connais pas le nom voilà donc on les repose elles sont trop mignonnes et en fait ça jusqu'à on l'a commandé donc sur candy sun ça vient directement du japon c'était dégâts de japon à la base c'était des les petites temps mais une pièce et tu tirs et du coup c'est au hasard et eux ils sont hyper sympa parce qu'ils nous ont donné un de chaque voilà donc ici japon vous êtes super sympa voilà aussi tu l'avais déjà montré ça tu l'avais déjà montré ouais c'était la vidéo de noël donc voilà un petit donc on l'a on le dit un trop de kawaii évoli c'est le pokémon préféré d'azina donc là mon deuxième pokémon préféré c'est on s'en fout non voilà mimiki tout mimiki je sais je mimi cq non c'est pas dans l'avenir bravo quelle culture non je vais réveiller vos lits ok qu'est ce qu'on avait d'autre à vous montrer un pokémon alors il ya plein de choses mais je vous ai dit on a fait une sélection aujourd'hui j'ai encore le truc petit sac qui vient aussi de la collègue on a dû faire un effet spécial tu m'aurais jeté ça et je t'aurais attrapé pikachu non c'est trop tard je le ferai pas non mais en plus j'ai une balle déstressante donc petit sac tout mignon on a aussi les pèses est-ce qu'il y en a d'autres qui existent mais il a là ces quatre là donc sur mon pikachu ça c'est la base une bizarre c'est bulle bizarre ça ouais carapuce et salamèche c'est l'équipe d'origine ça ouais et il ya je sais pas si évolier fait partie il ya mieux non je crois pas il ya mieux tout je crois qu'ils existent comme ça on les remonte on les remonte parce qu'ils sont trop trop mignon trop trop mignon après encore quelque chose que voilà qu'il y avait dans la vidéo de noël on l'a déjà montré ça aussi c'est trop sympa j'ai commandé alors c'est pas des vrais legos j'ai commandé ça c'est des en asie je sais plus où exactement donc non plus c'est des caractères ou des canjis je sais pas c'est des canjis quand c'est du chinois c'est pas des canjis ça s'appelle pas des canjis caractères caractères du caractère donc voilà une petite un petit véhicule pikachu de trop trop mignon comme ceci voilà voilà et pour finir on l'avait dit vide avant on n'a pas fini en fait parce que tu voulais montrer ça aussi bon là c'était juste histoire de dire parce que elle est trop elle est trop mignonne le petit porte-clés que tu as là oui le livre en dernier donc ça la mèche alors on en a elle en a plein 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 elle voulait montrer celle ci précisément parce qu'elle est hyper d'aile oui d'accord parce que les autres c'est un peu des trucs mcdo et tout ouais alors tu montres ça et après on finit avec le lien un petit porte-clés c'est ronflex ça ouais c'est ça et zina pour ceux qui ne le savent pas son nom pokémon c'est gouinfrex j'étais obligé de le dire on est d'accord en fait ça c'est un peu moins je suis toutes les évolutions de c'est un peu moins en fait c'est trop c'est fait main c'est super mignon ouais c'est sympa et on va terminer avec un livre il est bon de dessiner tu veux que la tienne et que tu fasses les explications non bon bah je fais rien et je fais pikachu ah non tu peux pas c'est que moi elle est trop grande je suis un petit peu serré il faut avouer dans cette combinaison et donc c'est une bd bakamon donc c'est absolument pas pokémon bakamon baka qui signifie idiot et mon du coup qui signifie monstre et du long en japonais t'es sûr ou tu dis ça non c'est marqué dans le livre et puis baka et en fait c'est juste qu'il est déjà le dessin le dessin le dessin est magnifique ouais ça c'est simple ouais moi je suis pas super fan mais ok t'es pas super fan mais c'est hyper il a failli faire tomber un truc je reviens donc je la tiens en plus il nous dit mais pas sur tout là bas donc la vidéo bakamon est ce que baka ça voudrait pas dire idiot en japonais si bravo donc c'est quoi le pitch de cette bah comme vous savez sacha bah du coup il est devenu dresseur ouais voilà et en fait c'est euh je sais pas comment expliquer c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle sacha qui rentre dans un bas donc en fait c'est un peu la même ça c'est vraiment donc ça reprend l'histoire pokémon oui mais sauf que lui il genre c'est obligé de devenir dresseur pourquoi je sais pas c'est obligé sinon il va en prison ou sinon je sais pas et lui il veut pas qui ça qui veut pas et en fait il veut pas devenir dresseur pokémon parce que son père a été tué par un bakamon d'accord voilà c'est génial je pense que ça vous a donné envie de le lire et du coup c'est un peu pareil par exemple là il y a la team roquette elle s'appelle la team roquette non mais je sais pas la team croquette ça serait hyper drôle voilà c'était une blague nulle on est d'accord et pourtant elle a rigolé quand même voilà en fait je sais pas comment expliquer non mais je pense que le mieux le mieux parce que là tu nous as vendu du rêve donc le mieux je pense je pense que le mieux maintenant on va pas vous trahir ce qu'il y a dedans parce que non c'est fou c'est ouf elle vous a vendu là des trucs là vous vous projetez donc on va arrêter là allez acheter cette formidable bd et si vous vous êtes capable d'expliquer ce qu'il y a dedans vous nous laissez en commentaire c'est comme ça zina dans une autre vidéo alors attendez oui la vie de notre jeune héros va basculer le jour notre jeune héros non mais attends il y a un moment hyper drôle dedans voilà mais on verra ça une autre fois je pense parce que non là on va on va s'arrêter là zina oui oui donc fin de l'humiliation publique je vais retirer ce costume beaucoup trop petit beaucoup trop chaud et surtout vous bien trop ridicule zina on va dire au revoir maintenant au revoir ciao bisous bye bye bande de naze